On attend, on attend, on attend, il y a toujours un délit, on attend qu'Instagram, c'est-à-dire qu'on a de l'air de ne pas vraiment savoir ce qu'on fait, mais non, on attend d'autres livres, on sait ce qu'on fait. Hé, bienvenue à notre première pré-collection. Je suis vraiment excitée, moi je suis excitée, je l'avoue, je l'ai appelée le prélude automnal. Oh, bon, bien elle qui nous sort, c'est nouveau. Non-galling! Ah oui! Bon, le prélude automnal. Hé, c'est dur de trouver un mot. Mais bravo, c'est bravo, bravo, bravo. Une chance de Google. Oui, chat GPD, girls. Puis on vous explique aussi le pourquoi de cette collection-là, c'est que c'est des choses, des morceaux qu'on peut vraiment porter maintenant. Donc, c'est pas des morceaux que vous allez juste porter en septembre, octobre, c'est vraiment sortir demain et que vous pouvez porter ces morceaux-là. Donc, c'est ce qui est le fun pour nous et pour vous. Donc, on a des nouvelles couleurs, des nouveaux styles, mais qui se portent immédiatement. Exactement. Et, Alex, je vais recommencer ça. Avec cette beauté. Oui, bien c'est ça. Je reviens d'un beau voyage. Vous avez vu quelques photos et puis je n'ai pas pu m'empêcher d'aller travailler. J'avais promis à mon chum que je n'irais pas puis je suis allée. Donc, c'est dans les nouveautés qu'on vous présente des fournisseurs qu'on a en France et certains Italiens. Alors, voilà. Vous en avez vu dans les saisons passées, les ensembles complets comme ça, toutes la même couleur. C'est un look qui est magnifique. Regardez la ligne comme ça, l'appliquer sur le côté, la bande. Magnifique. C'est hyper léger. Donc, hyper le fun à porter maintenant. Mais vous venez vraiment le casser quand on va arriver dans les périodes un petit peu plus froides avec un beau gros chandail, grosse veste de lénage par-dessus ça. Ça fait hyper comme féminin, sexy parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mais ça vient d'ajouter de la chaleur avec une texture qui est vraiment plus optonale comme elle, je dirais, si bien. Alors, voilà. C'est un chemisier vraiment comme classique droit, pantalon ample sur une taille élastique. C'est deux tailles uniques. Le pantalon, il peut faire à vraiment pas mal tout le monde. Marie l'a shooté, c'était super beau. Elle est vraiment plus petite que moi. Donc, je pense que ça va d'un 6 ans jusqu'à un bon 10 ans comme grandeur. Alors, voici. Je l'ai mis juste avec un escarpin A, simplement comme ça. Mais ça fait vraiment une nouveauté, entrée de saison, hyper intéressante. Girls! Ok, ok, ok. On ne sait pas qui finit. C'est moi. Bon, vendredi, j'espère que vous allez bien. Oui, j'avoue que c'est vrai, je suis vraiment excitée. Puis, je pense que mes collègues aussi. C'est tellement important quand on commence une nouvelle collection. C'est vraiment beau pour les yeux. Donc, avec des nouvelles couleurs, donc transitionnettes. Donc, je commence avec ce petit veston-là. J'ai choisi celle-là. Je trouvais tellement, on a un autre modèle, mais je trouve tellement celle-là, je l'aimais. Je trouve qu'il y a une belle coupe en plus. Je trouve qu'il est bien coupé. Regardez avec sa petite bordure ici. Regardez en arrière. Une ton carré. Beau petit col qui est, je pourrais dire que si je l'attends, je vais vous montrer ça. Il y a des grandeurs en pensant. Vraiment. Ah, il y a des snaps, je vous disais, on découvre en même temps. On a fait ça vite. On l'a mis, puis il y a... OK. Je vais juste vous attacher ça vite, vite à ma tête. Donc, il est dans les teintes, comme on pourrait dire. Là, on va en amusant un petit peu à décrire beaucoup d'items, là, les teintes. Parce que souvent, des fois, je trouve que c'est comme un... Tu sais, admettons, on dit un petit bronze, mais c'est un dérivage en même temps d'un choco. Donc, suédine. Donc, vraiment confortable. Il est stretch. Regardez avec la petite barre, là. En tout cas, moi, je l'adore, c'est mon coup de cœur, là. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est pratique. Là, je sais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus chaud, mais vous savez que les soirs, dans deux, trois jours, et début de semaine, je pense qu'il y en a, c'est plus frais, vous allez porter ça le matin. Vous allez porter ça aussi en plus à l'intérieur, ici, comme il y a l'acclimaté. Ça nous prend toujours un manteau. Donc, j'ai mis un petit top pour, justement, s'il fait chaud aujourd'hui, je pourrais mettre ça avec juste une sandale, donc, ou un petit running. C'est parfait. Donc, c'est ça qui fait la collection transitionnelle. Alors, ça se porte tout de suite, puis ça se porte un peu plus tard avec des... Comme qu'a dit Alex, c'est toujours de plus lourd. La belle jupe. Regardez cette jupe-là. Elle est fluide, légère, avec des fleurs. J'adore ce style-là, avec des grosses fleurs. Elle les applique un peu partout. Elle, elle a un petit peu d'oranger, un genre de bronze choco, vraiment confortable. À l'automne, je vais pouvoir mettre un gros tricot. Et, justement, j'ai lui, que Mel, elle va s'en venir. Elle nous porte avec une jupe. J'adore ce style-là. Regardez, je porte très seulement et gardez ma botte. La voyez-vous? Botte de cowboy bâche. Vraiment belle. Je pense qu'Alex, il va falloir qu'elle achète sa compagnie parce qu'on l'habite toute. Je pense qu'il va y avoir du problème tantôt. Donc, c'est ça. C'est tout pour moi. Donc, c'est qui qui vient? Peu importe. C'est toi? Je vais m'attendre. Donc, là, je reviens avec le sandal que Chantal vient juste de vous présenter. Donc, un super beau French Terry manche. Vous voyez la longueur des manches ici? C'est très intéressant. Vous pouvez venir les remonter comme ça. Capuchon, poche kangourou devant. Vous avez des belles fentes de chaque côté. Je porte le Off-White. Vous allez voir sur le site, on l'a aussi dans un vert très, très foncé. Donc, il est près du choco, marron un petit peu, mais c'est vraiment vert, mais très foncé, qui est très beau également. Donc, cordon satiné aussi, comme ça qu'on peut venir faire une boucle. Vous voyez, il y a un petit peu de... légèrement frouper, plus qu'il y avait une boucle ici, là. Donc, je suis venue porter avec une super belle jupe. Effet satiné, longue, avec des poches. Donc, vous voyez, il y a des belles poches. On voit vraiment bien la brillance. Et les couleurs sont super belles. Donc, on a du beau orangé, on a même du vert émeraude, du mauve dessus. Elle est magnifique, super confortable, taille élastique aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'ampleur dans la jupe que je suis venue mettre, moi aussi, avec la botte de Cowboy Taupe. Vous avez une petite ligne aussi métallisée dorée dessus. Donc, elles sont super belles et extra confortables. Donc, là, on les a toutes sorties pour les essayer. Elles sont méga confos. Elles sont vraiment à leur taille. Donc, moi, je porte des 7 habituellement. C'est 1,37. Ça me fait parfaitement. Et pour montrer aussi, là, cette jupe-là, vous pouvez venir mettre la même avec un... Voyons, j'ai manqué ma phrase. Vous pouvez cet automne venir la mettre avec un gros tricot aussi beige. Ça pourrait être très beau. Sinon, la porter, présentement, là, vous pourriez venir la porter avec une couleur plus... plus punchée en haut et d'y mettre un petit code de jeans également. Donc, ça vous fait quand même une jupe automne, mais aussi été. Donc, voilà. Bon matin, tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment excités quand les nouvelles collections arrivent. On est inspirés. C'est le fun. Ça fait changement. Donc, moi, ce matin, j'arrive avec un jeans blanc. Oui, même pour l'automne, même pour cet hiver. Il y a juste une autre façon de l'utiliser. Donc, on utilise ça avec quelque chose... Une autre texture, une texture de lénage par-dessus. Donc, ça vient comme réchauffer notre pantalon blanc, notre jeans blanc. Il y a eu tellement de femmes qui en ont acheté cet été. Donc, on les laisse sortis. On les réutilise. Donc, moi, je suis venue mettre ça avec un coat jeans. Donc, vous voyez, coat jeans avec les manches en lénage. Et je suis venue leur remonter comme ça, mais en laissant quand même, là, le chandail en dessous. Moi, c'est une blouse, là, ressortie pour donner un autre effet. Donc, ça donne vraiment de l'épaisseur. Et vous allez voir, il y a eu trois couleurs. Donc, les filles, tantôt, vont passer avec les différentes couleurs de coat jeans qu'on a. Et je vous montre, il est un peu crop. Donc, vous voyez également, là, des lignes noires pour faire une décoration. Je vais me tourner, vous allez voir. Donc, ça fait différent. Ça fait super beau, très trendy. Donc, je vous montre également la chemise 100% coton en dessous. Une chemise encore... Le print animal est encore vraiment de saison, très tendance. Donc, vous avez le serpent, l'alléopard qu'on a vu beaucoup cet été. Donc, vous voyez, là, c'est une chemise avec un léger bouffant à la manche. Donc, peut-être à l'écran, on le voit moins. Mais vous voyez, léger bouffant, 100% coton, mais avec une légère transparence. Donc, elle est très, très fluide, très confortable. Et aussi, la tendance, là, des petits écussons, des petites épinglettes qu'on met un peu partout où on veut. Là, c'est amovible, donc on peut décider de les enlever ou de les déplacer à notre guise. Et les souliers, donc les beaux souliers, cuir vernis, les ballerines. Donc, très, très tendance également. Cuir vernis avec la boucle par-dessus, avec une genre de boucle diamantée, avec des petits zircons. Donc, très tendance cette saison-ci. On en a bout rond et bout pointu. J'ai des beaux cœurs, Marie. Oui! Alex? J'ai récupéré le manteau de Chantal pour vous montrer mon kit, pour vous montrer aussi qu'on peut le porter plus sport également. Donc, c'est le modèle plus cintré. Vous allez voir en ligne, on en a un autre aussi, un peu plus bomber, bien pas bomber, plus perfecto, avec la fermeture sur le côté. Alors, voilà, chemisier qu'on a eu en repeat, là, celui-là, c'est un modèle, c'est vraiment un coup de cœur pour vous. Je vous le dis, ça a été, j'ai plein de monde qui ont plusieurs couleurs. Là, on a les nouvelles couleurs. J'adore ces chemisiers-là, c'est le confort total, agencé comme ça avec du beige, du jean, mais ça peut être porté avec les noirs, les gris qui s'en viennent. On a trois nouvelles couleurs, donc ce vert-là qui est super beau, mais je vous montre également, regardez le prune comme ça, ça fait vraiment nouveau comme couleur, mais que vous pouvez porter vraiment maintenant. Et la bleu marin, même à porter avec un jeans pâle. Marie, vous parlait des jeans blancs, mais les jeans pâles aussi en entrée de saison avec la botte de cow-boy, gros tricot beige, ça serait super beau. Donc, un beau jeans bleu pâle ou un jeans blanc, comme Marie parlait, super intéressant. Alors, ça, c'est les trois couleurs, nouveautés, vraiment des couleurs un petit peu plus chaudes, mais qui se portent très, très bien maintenant. Voici. Ok, je vais. Bon, mettons que Chantal n'était pas tout à peu prête, je n'avais pas mis ma ceinture de côté, je ne l'avais pas préparée. Et là, là, je ne suis pas fine le matin, hein? Écoutez, j'ai récupéré ce veston-là, comme vous voyez, ça, c'est look transitionnel, puis quand il va faire vraiment, vraiment plus frais, bien, ça va être parfait de le mettre, puis même aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, il fait très, très chaud, mettons que je dirais que j'enlève ce veston-là et je porte juste ça. Regardez ce beau chamisier-là, je l'adore, il est fluide, il est léger, il est comme Marie, sauf que Marie a l'a mis, hein? Pourrais-tu, manche longue? Non, c'est pas ça qu'on a mis, là, c'est pas, mais on l'a dans le... On l'a dans le... On l'a dans le manche long, parce qu'il y a quelqu'un qui était supposé de le mettre, donc finalement, des fois, c'est vrai qu'on change d'idée à la dernière minute. Donc, gardez cette manche-là, elle n'a pas de couture sur l'épaule, elle est vraiment comme ça, légère. Là, je l'ai détachée pour mettre une camée pour montrer que ça fait plus estival pour, comme mettons, aujourd'hui. Merci, c'est gentil, gardez, manche longue. Puis, moi aussi, j'ai des petits écussons qui sont amobés, qui se bougent. Vous pouvez même les mettre, j'en ai comme ça, un chandail que j'avais, ça fait longtemps, puis que j'ai encore les écussons. Vous pouvez les mettre sur un manteau ou même sur le jean, ça peut être très beau. Donc, comme vous voyez, puis, osez, là, ça, c'est un fond, le fond, il est beige, c'est un léopard, mais comme vous voyez, il n'est pas trop massif, parce que des fois, le fond est plus noir. Donc, vous pouvez mettre un beau pantalon, même lila, beige, crème, même blanc cassé à ce temps-ci, super. Puis, n'oubliez pas, les jeans parlent de même. Là, vous voyez, mon jeans, il est troué avec un chemisier, ça le rend un petit peu plus habillé. Et osez, ce jeans-là parlent de même. On a tout dans le garde-robe et on en a beaucoup, nous autres, ici, même on en a en promo, que vous pouvez tirer la saison avec un gros tricot, avec une botte. Vous voyez, ma belle botte de cow-boy, là, tout ça. Donc, c'est parfait, ça fait, vous allez pouvoir porter ça longtemps, longtemps, longtemps. Puis, il y avait-tu quelque chose d'autre que je voulais dire? Non, c'est tout. Mais je sais que mon jeans, j'ai pris plus grand. Regardez les looks, des fois. Moi, j'aime bien ça, là, donc, je le descends un peu sur les hanches, donc, ça fait un look un peu boyfriend, là. J'adore ça. Donc, à tantôt! Donc, moi, je reviens à l'écran pour vous montrer l'oculaire de coat jeans, comme ça, avec les manches beiges. Donc, là, je suis venue, j'ai gardé, j'ai conservé ma botte de cow-boy, je suis venue le porter avec une robe noire, simple. Donc, pour vous montrer qu'on peut vraiment venir juste ajouter un petit coat de jeans comme ça, avec les détails de la manche. Ça vient ajouter un autre look complètement à quelque chose qui est très simple en dessous et qui peut se porter aussi chic. Donc, même coat que Marie vous montrait tantôt, donc, jeans, manches beiges pour celles qui sont, tu sais, c'est vraiment oversize, la croûte. Ça peut vraiment faire de X mal à X large. Vous aviez juste dans le fond à venir, tu sais, comme moi, mes manches sont plus longues, mais c'est le look, là. C'est ça qui est beau. On a plein de cœurs, c'est le plus fun. Merci, les filles! Donc, on est juste venu tourner un petit peu la manche comme ça, que je viens mettre comme ça. Donc, ça fait vraiment un beau look et super confortable. Ça, c'est pratique à l'année, ces petits manteaux-là. Et, Chantal, vous montre votre couleur. Je n'ai pas pu m'empêcher. Écoute, ces manteaux-là, c'est tellement pratique. Vous voyez, elles portent avec une belle robe, plus habillée. Ça a cassé le look, moi, plus sport, mais avec un petit chemisier, le tricot. Je sais qu'elle vous l'a toutes montrées, là. Mais, vraiment, là, c'est vraiment le fun. Intérieur et extérieur, là, ça fait à tout le monde ça, à tous les styles aussi. Vraiment beau. Puis, vous voyez, sur, tu sais, on n'est pas grande, Chantal et moi, donc, c'est vraiment... Oui, oui, c'est ça. Mais, c'est le look over side qu'il faut assumer, voilà. Donc, c'est ça qui est très beau. Oui, c'est vrai. Le rire, ça en vient. Wow! J'arrive! Donc, j'ai décidé de porter un pantalon de cuirette. Donc, c'est vrai que c'est tendant. On l'a eu un peu l'année passée. Ça revient. Le pantalon de cuirette vegan, avec des poches, taille élastique, quand même assez droit et assez long également. Et avec cette magnifique chemise, là. Donc, vous voyez, là, le beau détail, là, un genre de macramé. Je vais me tourner, vous allez voir. Donc, c'est très, très beau. La manche, également, est élastique, donc, ajustable. Donc, on peut la remonter. On peut la laisser comme ça. Et je vous montre également. Oui? Parce que j'ai décidé de ne pas faire comme toutes les filles portées, cette botte de cow-boy-là. Wow! Donc, je suis venue mettre un samba. Donc, ça, le style samba. Donc, rendez-vous avec les lignes. Et, donc, vous voyez, là, ça fait différent. Et ça fait très tendance, également. Donc, voici. Très bien, Marie. Très bien, Marie. Je vous montre une dernière blouse. Je me suis changée rapidement. Même collection que celle de Chantal et de Marie. Donc, on est dans le tissu ultra léger, vraiment confortable. Regardez, toute la broderie avec le rouge, ça vient comme donner de la lumière. Elle est hyper confortable. C'est une taille unique. Donc, oh mon Dieu, merci pour tous les beaux cœurs. Oui! Alors, voilà. Première, qu'on a cassé la glace, c'est vraiment notre collection Prélude of Tonal. Comme elle a été dit, c'est bien. On est super excités. Il y a plein de choses qui ont été mises en ligne. Mel, vous a créé la collection pour aujourd'hui. Il y a plein de choses qui s'en viennent en ligne aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire le shooting. Mais vous en avez déjà pas mal. Tu n'as pas choisi. Les souliers en ont au moins une dizaine, quelquefois. Oui, donc, oui. Les souliers, il y en a juste quelques-uns à rajouter. Oui, mais il y a huit nouveaux modèles. Puis il va y avoir un autre entre les autres. Exact. Je me suis changée, je suis soufflée. On a, oui, deux autres, deux. C'est des super belles ballerines aussi. Ah, c'est beau. Je trouve ça de bon que tu l'aies mis. Je voulais que tu l'aies mis. C'est ma blouse verte. Voilà. Oui, oui. C'est simplement parce qu'on l'a mis en ligne, mais vous avez la pastille, Marine, mais vous n'avez pas la photo. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Il y a comme une brillance. Un petit peu, oui. Puis avec un jeans pâle, c'est magnifique. Ça fait beau. Puis vous pouvez aussi porter avec un jeans. Oui, je remarque. On découvre en même temps, c'est le même tissu. Donc, une petite brillance dans les deux tissus, mais un petit carrelé. Une petite texture différente. Ça, vous faites vraiment le taux du calendrier avec ça. Vous ne rangez pas ça, le rendu. Un jeans pâle. C'est vraiment un shot blanc, mais d'Alex, je te le vois dans ça. Oui. Merci beaucoup de nous écouter, de nous suivre. On stade notre nouvelle saison. On est hyper excités. Alors, on revient mercredi prochain. On revient vraiment avec nos Mercredi Express, avec des nouveautés. Donc, on a toujours les sols en magasin. Il en reste de moins en moins, mais c'est encore le temps de venir en profiter. Oui, sérieusement, on est sur les derniers jours, les derniers minutes sur ça. Mais ça vaut la peine, mais ça vaut aussi la peine de venir voir nos nouveautés. Alors, passez un super beau week-end. Et on se revoit mercredi. Bye! Bonjour! Bonne journée, bonne fête de semaine. Salut!